Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Klik Klik Ping pour la première ronde des Dofus Bronze Tournaments sur le serveur Krosmos Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Xelor, Sacrilleur et Nutrof contre Fekka, Steameryup. J'ai choisi de jouer le Xelor au retrait PA, le Sacrilleur R et les Nutrof R retrait PA. Je vous commande ce match en différé. Alors j'ai une compo sans érosion, ce qui peut être problématique pour jouer surtout contre du Fekka, mais j'ai du double debuff, même triple debuff, même quadruple debuff si j'avais pris la déambulation de la Nutrof. Mais non, là je suis en accélération, donc triple debuff parce que je peux debuff deux fois avec le Xelor et une fois avec la Nutrof. Et j'ai un peu de retrait PA, j'ai pas des modes qui sont très très axés sur du retrait PA, j'en ai juste un petit peu pour pouvoir sanctionner des modes sans esquive. Et je me dis, avec du triple debuff, un peu de retrait PA multisible, je pense pouvoir gérer une compo avec du Fekka sans érosion. C'est un peu ambitieux, mais bon, la draft fait qu'on joue pas toujours ce qu'on veut. Et je trouve que, voilà, les modes avec du debuff, avec du retrait PA possible, peuvent être une façon de jouer sans érosion, même si c'est moins bien, ça permet de s'en sortir à peu près. Bon, le steamer qui fait un premier tour, qui joue Batiscaf direct, ce qui est assez rare en général, en ce moment les steamers sont plutôt sur un gameplay foreuse et switch ensuite sur du Batiscaf quand ils ont un allié qui commence à être en difficulté pour lui mettre des points de bouclier. Bon, moi j'essaie de faire un petit tour à peu près acceptable avec le Xel. Hop, je place un peu de retrait, surtout aussi pour casser les vulbis et compagnie. Je viens chercher à mettre les boosts PA sur les Nutrof, un peu de retrait également sur le Yop, la Primo pour s'avancer. Je veux pas trop m'exposer, mais je veux quand même rush assez vite. J'ai pas envie que le steamer puisse trop poser son jeu. Mais bon, c'est surtout le Sacri que je vais envoyer dans la mêlée. Les Nutrof et le Xelor doivent plutôt rester à mi-distance derrière, on va dire. Bon, y'a beaucoup d'esquives en face, j'ai regardé les mods, ils ont bien adapté. Bon, en même temps contre de l'Enux Xel, c'est un peu normal, sachant que pour les Nutrof, le mod R-retrait PA, c'est quasiment le seul viable aujourd'hui, avec peut-être des mods full intel. Bon, petit misplay du Yop, là, qui se booste au Divine avant sa Führer, il aurait mieux fait de commencer par Führer. Bon, du full boost, pour l'instant rien d'incroyable. Évidemment, la petite maîtrise d'invoque, pour commencer, on n'oublie pas. Là, je vais chercher la ligne de vue sur le Yop. Tout de suite, le debuff des boosts, puisqu'il s'est boosté au Divine et la maîtrise d'armes. Là, j'hésite un petit peu sur ce que je peux faire. Je mets du retrait, mais bon, encore une fois, je n'ai pas beaucoup de retrait. Donc, c'est assez limité, et comme il y a beaucoup d'esquives en face, je ne vais quasiment pas pouvoir râler du combat, en fait. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Là, il y a un petit moins d'oeuf qui est passé, quand même. Je pose un peu mon jeu pour la suite. Voilà, je viens placer la bêche pour faire le téléfrag. Pour l'instant, on se regrette un petit peu dans les yeux, on place notre jeu. Là, le FK qui va pouvoir mettre, peut-être, ses protections. Ou alors, il y a des FK qui préfèrent attendre la fin des pre-tech pour le faire. Les deux options sont viables. Il pousse la pelle pour m'enlever 2 PA, mais bon, ça lui prend plus que 2 PA, a priori. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit hyper intéressant à faire ça. L'aveuglement qui ne passe pas. Bon, j'ai 88 d'esquives sur l'oxel. Je n'ai pas mis beaucoup d'esquives, mais je me suis assuré d'avoir des variantes pour me détacler en cas de gameplay gravito en face. Ça, c'est très important. Fluctuation sur le sacrieur, instabilité temporelle sur l'oxel. Bon, jusque-là, ça va. On place notre jeu. Là, évidemment, ça va être le moment de foncer dans le tas avec le sacri. Pour le focus, j'hésite un peu. Je n'ai aucun focus évident en face. Là, ils sont tous très tanki. Bon, le Yop, c'est forcément celui qui va devoir s'exposer le plus, mais bon. Feka aussi, ça peut le faire. Mais encore une fois, comme je n'ai pas d'héros, je pars plutôt dans une optique d'entraver un peu le jeu, de me placer en multi-cible. Là, je vais chercher les zones. Crocobur, j'ai placé un ébène sur le Yop. Par principe, je vais quand même plutôt sur l'érodeur, mais voilà, là, je ne vais pas pouvoir forcer un gros focus. Il va plutôt falloir mettre de la pression jusqu'à ce que quelqu'un soit en danger en face. Bon, on a le Batiscaf Evo 3. Ça met du boost PA, des boucliers. Bon, là, je me rends compte que ça va être quand même très, très compliqué, que mon approche du combat, elle est un peu ambitieuse. Parce qu'il aurait eu que le Feka, ça aurait été une chose, mais avec en plus un steamer qui joue Batiscaf. D'ailleurs, c'est peut-être parce que je n'ai pas d'érosion qu'il est parti en gameplay Batiscaf directement, ce qui n'est pas bête du tout. Après, là, il vient se tacler contre moi. C'est un peu surprenant comme placement. Il aurait pu faire autrement. Full blindage. Là, il blindage, je le Feka, alors que c'était plutôt le Yop qui avait pris les bannes et compagnie. Donc, pour l'instant, je me dis, OK, ça va. Je viens chercher la momif. Là, je regardais si je ne pouvais pas aussi ramener mon cadran parce qu'il y aurait des grosses zones de retrait à prendre en face. Ce serait intéressant. Évidemment, déjà, la giga zone de retrait. Bon, je ne passe que moins d'eux parce qu'ils ont beaucoup d'eskaves. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup de retrait, mais c'est quand même pas mal. Là, encore une fois, le retrait qui ne passe pas, je suis un peu embêté. Je me rends compte que je ne vais pas faire grand-chose du combat. Il faudrait plutôt que je pars dans une optique un peu plus de dégâts et ça tombe bien parce que j'ai un mode qui a beaucoup plus de dégâts que de retrait, mais on va partir là-dessus. Je recule avec Luxelle. Je ne veux pas faire l'erreur de me faire all-in un perso trop vite. Je veux vraiment que s'ils doivent taper quelqu'un, c'est le sacré. Ou alors, ils doivent se prendre des PA pour s'approcher. Voilà, comme c'est le cas ici. J'avais été attentif à mettre également à 8 PO du diop pour qu'il ne puisse pas bon à mon cac. Enfin, pas à 8 PO parce qu'il y a l'obstacle, mais bon, vous comprenez, qu'il ne puisse pas me bon directement dessus. C'est du diop Pugila. Alors, le diop Pugila, en dommage mêlé, en illiselle, c'est assez original. Mais ça peut clear les invoques, ça peut être pas mal du tout. Et là, j'étais surpris qu'il ne paie pas le cadran. J'aurais pensé qu'avec son move, il irait plutôt chercher le kill du cadran. Là, je suis assez confiant. Quand je vois le diop s'approcher comme ça, je me dis, ok, il va s'isoler. Le sac peut largement gérer les deux mecs au fond, et moi, j'ai deux persos qui ont quand même pas mal de dégâts. Encore du debuff qui part. Donc là, je lui debuff des protections et des boosts encore une fois. Bon, toujours pas de retrait, mais il y a quand même des dégâts qui partent. C'est quand même bien. Je choisis de spam debuff. Là, vraiment, c'est le but. A noter que je n'ai pas mis d'ébène sur mon inutrophes ici, puisque j'en avais déjà sur Sacri et sur Xel. Et qu'on ne peut pas mettre plus de deux ébènes sur une cible, mais j'aurais dû mettre un ébène. Là, ça fait plusieurs fois que j'aurais eu des free ébène à placer. Normalement, sur les inutrophes R, comme ça, je mets un ébène, mais bon, voilà, là, je n'en ai pas mis sur ce combat. Alors, le Fekka qui me libait. Le Fekka qui a 127 de tâcle. Donc, c'est quand même suffisant pour pas mal m'embêter. Et là, évidemment, ça vient chercher le retrait, le gravito, on connaît. Tétanie. On le voit venir à 1000 km son tour, évidemment. Et j'avais absolument tout anticipé. Voilà, je l'attendais. Je suis quelque part assez soulagé qu'ils le mettent comme ça dans un coin de la map et que ça n'entrave qu'un seul de mes persos. Et là, bon, il n'y a pas à chipoter. La fluctuation qui est lâchée directe. Ce qui me permet de rejoindre le reste de mon équipe pour mettre de la pression sur le Yop qui prend des petits dégâts de la fulgure avec, évidemment, la crocobure derrière. Donc là, je me sens plutôt à l'aise pour l'instant. Je ne suis pas très en danger. J'ai vraiment le problème d'érosion qui va être compliqué, mais en termes de mise en place du combat pour l'instant, voilà, il y a le gravito qui a été lâché en face. Il ne va me ramener personne dedans. À moins que je cours dedans, a priori, je n'y serai pas embêté. Et moi, j'étais en 3v1 de mon côté de la map. Bon, évidemment, l'assistance qui vient ramener le Yop. Mais voilà, là, le jeu, il est disposé d'une façon qui me convient plutôt. Le cadran est un peu loin, malheureusement. Je pourrais éventuellement le rapprocher pour que... Mais encore une fois, ce serait dans le but de mettre du retrait en face. Comme ils ont beaucoup d'eskives et que j'ai peu de retrait, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, les boucliers, c'est encore la fête, évidemment. Là, je viens chercher le petit Téléfrag, le petit Chauffeur, évidemment. J'aime bien mettre des Chauffeurs parce que voilà, quand ça fait un Chauffeur Crit, ça fait tout de suite un allié assez huge. Je vois peu de monde mettre des Chauffeurs. Les gens préfèrent souvent des Arachnées quand ils ont besoin d'interagir avec une invoque, une entité. Mais moi, j'ai tendance à trouver que c'est assez énorme quand on peut se permettre... Là, voilà, je ramène le Yop. C'est assez énorme, je trouve, de se dire... Bon, pour 4 PA, j'ai une chance sur 5 de choper un Chauffeur Fullancier. Et une fois qu'il y a ça dans le combat, on a l'impression d'avoir un demi-allié en plus. Donc c'est quand même pas mal. Là, encore une fois, la disposition du combat me plaît vraiment. Le Yop, du coup, que j'ai ramené, j'ai vraiment été attentif à le ramener dans mon camp. Et là, bon, bah, s'il veut se barrer, ça va lui prendre des PA. Et s'il part en full dégâts, ça m'inquiète pas plus que ça. Puisque c'est le Sacré qui tanque. En plus, il a pas trop l'air de vouloir poser d'érosion, ce qui me surprend un peu. Parce que là, vu la compo qu'ils ont, il ferait mieux de jouer full héros, je pense, mais... Bon, il y a quand même des gros dégâts, faut que je fasse gaffe. Enfin, les Fureurs qui commencent à taper à 1000, le Xel peut tomber assez vite tout de même. En plus, là, je suis en Stalak. Je suis pas en 7 ans de malheur, comme je l'ai été posant longtemps sur mon Xelor. Ce qui fait que j'ai pas les résistances mêlées. Donc le Yop, il peut être quand même assez violent. Faut pas que je sous-estime. Là, je suis en train de compter mes PA pour voir comment je vais poser mon jeu. Parce que récemment, j'avais eu des défaites avec la Nutrof, alors que j'avais encore tous mes CD défensifs, parce que j'avais pas trouvé l'opportunité de les placer. Et là, du coup, je fais attention à, dès que j'ai un perso un tout petit peu focus, poser la musette avec des invoques pour dispatcher, évidemment, les dégâts. Et là, ça me laisse un peu de sursis, on va dire. Ça me fait respirer un peu. Je sais que beaucoup préfèrent la pelle animée plutôt que la bêche animée, mais pour des gameplays où on est un peu en mêlée comme ça, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose qui tape, qui peut déloguer des ocres vulbis. Et puis, je trouve ça un peu plus intéressant. Ça dépend vraiment des cas de figure. Là, le Fekia qui se bouffe tout son tour en déplacement, pour aller écrire la musette, ce qui est plutôt bien joué. J'étais un peu embêté, je la voyais bien survivre un peu plus. Petite pensée pour l'époque où j'ai beaucoup joué du Fekia en PVP, où ça manquait énormément de mobilité, c'était un des plus gros points faibles. Et là, on voit le Fekia qui traverse la map pour quelques PA. C'est vraiment plus la même méta. Ça m'a assez surpris quand j'ai vu ça. Bon là, évidemment, la petite perfusion sur toutes les invoques, ça vaut toujours le coup. Surtout sur l'Oxel, c'est celui qui m'intéresse. L'Enu est plutôt safe. Puis L'Enu, encore une fois, il est en resmêlé, donc le Yop qui a l'air d'être leur principale source de DPS n'est pas très inquiétant pour moi. C'est vraiment l'Oxel qui se prend un all-in. Là, je mets l'Afflu pour prendre le double stack ébène. L'Afflgu, ça c'est un misplay. J'aurais mieux fait de mettre une désolation. Ça aurait été bien plus intéressant. Voir même un carnage, mais je voulais pas taper le coffre derrière. Mais oui, j'aurais pu carnage en fait là carrément. L'Afflu pour prendre le double stack ébène était très bien joué, mais l'Afflgu, c'était plus... J'avais plus trop de temps pour finir le tour et je voulais placer mon ébène à tout prix. Là, encore une fois, j'essaie d'anticiper mon placement sur le Yop. Je veux absolument pouvoir lui mettre de la pression à chaque tour. Parce qu'au final, une fois que je débuffe les protections du Fika, même sans érosion, une fois que le jeu est un peu posé, je peux tenter de passer quelque chose. Là, il y a la Foreuse qui a été posée en face. Ça va éventuellement pouvoir éroder au bout d'un moment. Là, j'aurais eu un Téléfrag très facile sur le Steam avec l'épée. C'est marrant parce que je vois des choses sur les replays, évidemment, toujours sur le Xelor. J'aurais pu faire ça, 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 mais évidemment, en combat, on a toujours moins de visibilité. Là, je voulais aussi replacer un petit peu les états Téléfrag sur tout le monde. L'ébène, évidemment, sur le Yop. Encore une fois, il y a peu de retrait, mais des dégâts quand même vraiment sympas. Et là, voilà, j'aurais pu faire quasiment le même tour avec un Téléfrag sur le Steam en plus. Ça lui aurait mis un poil de retrait. Et là, double ébène sur le Yop. Ça commence à être sympa. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas mis sur les neutrophes parce que je n'aurais pas pu mettre un troisième et je ne comptais pas disperser des ébènes partout. Vu le nombre de points de bouclier qu'ils ont, à la base, je m'étais dit que je vais peut-être faire du multifocus, enfin, il se décide à taper le cadran. Sachant qu'il aurait pu le clair tout à l'heure. Et finalement, Vertu, il ne finit pas le cadran. Donc ça, c'est un peu étonnant. En même temps, c'est clair que la Vertu est pas mal, mais dans ce cas, il aurait peut-être mieux fallu ne pas taper le cadran du tout. Enfin non, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Là, évidemment, je me chie sur la PO. Je ne pensais pas que c'était une si grosse PO minimale sur le débuff. J'ai envie de mettre des petits coups de faux. Encore une fois, les Nutrophes, je ne l'ai pas beaucoup joué, donc il y a des petits fails. J'aurais carrément pu lui mettre un débuff, ça aurait été pas mal. Je continue à poser mon jeu, des pelles dans tous les sens. C'est souvent, je trouve que je pose des invoques un peu partout. Ce n'est pas hyper impactant, mais en fait, comme en général, les gens ne le nettoient pas au fil du combat, ça finit par faire des dégâts qui se stack et surtout le combat, ce n'est pas si mal. Là, j'en suis même à un stade où je ne sais plus qui se soigner. C'est très sympa, le coffre de les Nutrophes. Je trouve vraiment que les Nutrophes beaucoup considèrent que c'est une sous-classe, mais déjà, c'est très agréable à jouer. Et le kit du perso, il y a plein de trucs hyper intéressants. Les invoques, il y en a plein qui sont absolument super. Les Nutrophes, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Évidemment, je n'ai pas spécialement envie de le jouer tout le temps. C'est clairement moins fort que d'autres classes, mais souvent, je le joue parce qu'en dernier pic de draft, il n'y a plus beaucoup de classes open. Et je trouve que le combo débuff, un peu de retrait, beaucoup d'invoques utilitaires avec quelques classes bien solides que je maîtrise à peu près, souvent, je trouve que ça rentre plutôt bien. Et c'est pour ça que je suis souvent amené à le jouer. Ce n'est pas que j'adore ça, c'est que ça fait souvent partie des dernières classes que je me dis que ça peut rentrer dans la team et ce n'est pas mal. Bon, le FK qui continue à ma râle, le retrait qui passe plutôt bien sur le sac rieur, forcément, je suis en crocobure, donc pas beaucoup d'esquive. Là, j'ai plusieurs options pour me déplacer. Je n'ai pas la transpo, évidemment, puisque je joue en fluctu. le plus simple, c'est la projection. Là, j'ai hésité entre soit me mettre au cac de l'ennu ou ici. Je n'ai pas voulu me mettre au cac de l'ennu pour ne pas lui mettre un coup de crocobure en fin de tour. Mais, du coup, je mets le coup de crocobure sur le cadran qui est presque mort. Donc, je m'en suis rendu compte pendant le tour et je me suis dit bon, tant pis, maintenant que je suis là, je suis là. Mais j'aurais préféré à choisir des petits dégâts à l'ennu en mêlée en plus qui est full vie que de taper le cadran parce que le cadran, là, s'il le tue, ça me fait quand même moins 4 PA sur ma team, moins le retrait potentiel en face. Bon, le yupp commence à être un peu en difficulté. Je passe au travers des points de bouclier, encore une fois, ça lui en remet. Ça le soigne, mais d'un autre côté, ils ne me mettent pas trop de pression. Certes, ils le maintiennent bien en vie et je le descendrai très lentement, mais moi, je suis plutôt tranquille. Je ne suis pas très inquiété. Et j'ai une petite synchro qui commence à être relativement sympa en bas là. D'ici quelques tours, ça pourrait éventuellement, si on reste dans ce milieu de terrain là, la synchro, elle est parfaitement placée pour mettre un gros burst. Ça fait partie d'ailleurs des pistes que je veux améliorer sur mon Xelor. Je trouve que je n'utilise pas assez la synchro alors que j'ai un gameplay qui s'y prête plutôt bien. Surtout avec du sac rieur en mêlée qui vient temporiser, un peu tanker. Encore une fois, j'ai des bons retraits, des bons sabliers en zone qui passent, mais pas beaucoup de retraits et beaucoup d'esquives en phase donc il ne se passe pas grand-chose. Je réfléchis un petit peu à la façon dont je vais aller chercher mon tour. Je choisis enfin de booster mes pétrifs. Je me détaque là un PA ce qui me permet d'en mettre une sur le yop. Et là, en termes de dégâts, les dégâts sont vraiment très sympas. Pétrifs à 2 PA, une par perso, c'est vraiment ce qu'on veut. Le yop qui prend toujours les ébènes. Il a toujours beaucoup de PV, beaucoup de PV max. Mais il suffit d'un gros tour où je ne prends pas trop de retrait sur le sac rieur où je me bercerque où je ne fais pas quoi. Ça peut aller quand même relativement vite. Il n'a pas des raids énormes. Ça continue à jouer au pugilat. C'est pas mal ce sort, mais... La petite fureur. La fureur, on met quand même des claques. À chaque fois que je prends la fureur sur le gzell, je me dis il faut quand même que je fasse attention. Le gzell, l'air de rien, il est bien bas. Encore une fois, il ne met toujours pas d'érosion. Je crois qu'il n'a pas mis une seule pression du combat. Ça me surprend pas mal. Là, je suis en train de revoir tous mes raccourcis en ce moment. Donc, c'est un peu... Là, il y a eu un petit fail raccourci. Il y en aura sûrement beaucoup dans les prochaines semaines. Je suis en train de retrait recraft tous mes raccourcis pour préparer plein de choses. Aussi, panagriffes et autres, on en reparlera. Donc, en combat, j'ai en plus ce côté où je cherche souvent mes raccourcis parce que je suis en train de tout reconfigurer. Et c'est assez terrible quand on a la mémoire musculaire. sachant que j'ai en plus changé mon raccourci passe-tour et j'ai eu une hantise de laisser de faire un passe-tour intempestif. Pour l'instant, ça va. J'ai pas eu de gros fail. Bon, là, je continue à taper sur des points de bouclier. C'est un peu pénible. Mais moi, j'adore ce genre de combat assez lent où ça burst pas. C'est vraiment ce que je préfère. Je trouve ça assez assez sympathique. Évidemment, si j'avais eu ne serait-ce qu'à rien à érodir dans la team, ça aurait été beaucoup plus vite. Bon, les petites zones qui passent en face, le retrait. Là, j'aurais peut-être pu faire plus attention aux zones que je donne. Le sac rieur se fait quand même bien légumiser. Là, le glyph qui est lâché, le glyph d'aveuglement, mais comme il n'y a pas de gravito avec, évidemment, moi, j'ai juste un petit détour à... Enfin, un assaut, pardon. J'appellerais ça détour jusqu'au bout de ma vie, je pense. Sur le Yop, je reprends du coup la case parfaite. Les perfusions en zone qui me carrient vraiment bien. Là, je me prends un petit plus 1000 de régène à la crocobure, ça fait toujours plaise. Là, encore une fois, tous ces petits soins en zone combinés aux perfusions et plus les invoquent, ça fait que je me maintiens quand même plutôt bien en vie. Et là, finalement, moi, je suis relativement safe. Je n'ai pas trop pris d'héros, à part l'héros naturel. J'ai une synchro, là, évidemment, c'est ce que je regarde absolument. À ce stade du combat, je n'ai qu'une envie, c'est de placer ma synchro et de m'assurer que ce soit déterminant. Je ne regarde que ça depuis deux tours avec le Xel. Là, je vois qu'il l'a clear, je me dis, il a raison, mais la foreuse n'est pas EVO 3, donc ça ne tue pas. Et là, je vois l'embuscade qui n'est pas passé à 4 PA, je me dis, il ne va pas pouvoir me la tuer. Et il lui reste 200 PB et le Xel joue derrière, c'est magnifique. J'ai plutôt un bon setup, là. Voilà, avec une petite kawatt ici, c'est relativement simple à mettre. Je me dis, est-ce que je me casse la tête pour taper 3 persos avec ou est-ce que juste, je me dis, allez, je passe le kill sur le yop. Et évidemment, petite synchro à plus de 2000. C'est mon premier kill synchro, je crois, en tournoi. Et voilà, il faudra que j'essaye de bien, bien plus l'utiliser. et je me suis dit, je n'ai pas besoin d'essayer de mettre en plus les dégâts sur le FK, de toute façon, là, je passe le kill, je le sécurise. Derrière, je n'ai aucun perso en danger. Je suis en 3v2 et maintenant, c'est juste gagné, tout simplement. Voilà, les amis, j'espère que ce combat vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.